et c'est le comment donc se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de mass effect sur pc dernière fois c'était arrêté à parbu quelques personnes de exogénie nous ont demandé de faire un petit tour exogénie on va tout de suite continuer en reprenant la route on va dire donc j'espère que le précédent épisode vous aura plus ou petit frise d'accord le précédent épisode vous aura plus oui et que le son est bon que la vidéo est bonne etc que ce let's play vous plaît voilà je suis bloqué d'accord bon hey child ça va se payer tout ça l'autoroute grouille de guette ok donc y'a-t-il quelque chose tout en haut walala attendez c'est quoi l'entrée tout en haut colis récupéré ok ça je n'avais pas vu ça je n'avais pas vu c'est pas grave ça n'est pas grave on va pas tout fouiller qu'est ce que c'est que je vois là-bas silence radio déguette en approche silence radio bon bel de merde bonjour bon j'avance voilà allez on continue ça c'est très simple ce genre de face c'est très très simple il n'y a rien de compliqué vraiment désolé pour ses frises je ne comprends pas pourquoi on ne devrait pas avoir ce problème là pourtant c'est peut-être à cause de mon patch que moi ça arrive jamais sur les autres jeux après c'est peut-être mon disque dur qui a du mal à gérer tout ça c'est parti on y va ah on est directement arrivé on a encore aïe pourquoi il y a quelques petits fois comme ça je suis vraiment désolé j'espère que ça ne se verra pas trop lors de la vidéo commande d'ouverture décryptage simple on ne veut rien décrypter pour le moment on va juste faire le tour de la base ça c'est chiant par contre vraiment si je passe par là bas il y a juste un petit truc on va aller voir on va sûrement tomber sur un ennemi il va falloir que je m'achète un nouveau disque mais je ne sais pas dans combien de temps flûte on fait de l'ouverture bon on va l'overrive prendre voilà c'est pas facile c'est vraiment pas facile j'ai tout pris normalement c'était ça qui brouillait j'en ai bien l'impression on va pas faire un tour là bas donc on a pas le choix on est obligé de passer par là ok je comprends pas pourquoi il dit que c'était un sens unique à cause de champ de protection là si on rentre dedans on va pas ressortir on ne peut rien contre ce champ d'énergie trouvons une autre entrée il n'y a pas d'autre entrée ah bah si il y en a une autre juste ici donc un varène mort bon sang l'isbeste tiens ma petite je suis désolée je vous prenais pour des guettes ou des varènes vous êtes en sécurité maintenant mais qu'est-ce que vous faites ici c'est de ma faute j'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres et puis le vaisseau guette s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé j'étais prise au piège j'ai essayé de sortir mais les issues sont bloquées on va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les guettes le problème ce ne sont pas les guettes mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au c'est pour les guettes que je suis ici il faut que je sache ce qu'ils viennent faire je n'en suis pas sûre mais je crois qu'ils sont là pour le taurien le taurien ? qu'est-ce que c'est ? une forme de vie indigène exogénie l'étudiait de près qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? vous savez où il se trouve ? je crois que je pourrais y arriver mais pas avec ces guettes qui rôdent partout on doit sortir d'ici il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver ? non pas vraiment mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette j'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation vous pourriez suivre ces câbles mais les guettes sont partout parlez-moi de vous je ne suis qu'une assistante je suis venue ici avec ma mère je ne sais même pas si elle est en vie elle est avec un autre groupe de survivants elle est en vie ? Dieu soit loué je vous en prie commandant désactivez le champ d'énergie j'ai tellement hâte de revoir ma mère dites-moi tout ce que vous savez sur le taurien je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétienne il est ancien très ancien plusieurs milliers d'années je ne comprends pas en quoi le temps moi non plus c'est une exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant ne bougez pas tenez prenez mon badge bonne chance merci pour le badge bonjour le barène on va changer d'arme ok rien par ici on peut tourner en arrière donc niveau principal c'est là-bas y'a-t-il quelque chose là-haut telle est la bonne question la réponse m'a l'air d'être non allumez le feu non non y'a rien on va devoir passer là-bas aller là l'entrée d'accord on va prendre un petit heal pour Garus on va prendre un escalier une machine debout d'accès fiches non je ne veux pas éditer le protocole impossible d'accéder à votre requête merde à la fin dis-moi ce que je veux savoir veuillez contacter votre superviseur pour demander saloper de machine si vous n'avez pas d'autres requêtes veuillez vous écarter une file d'attente aïe exogénie corporation bienvenue assistante de recherche Lisbeth Bainham comment sais-tu qui je suis votre badge vous identifie comme Lisbeth Bainham que désirez-vous docteur Bainham quelles informations le dernier utilisateur voulait-il obtenir recherche en cours l'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37 répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan je n'ai pu fournir à l'utilisateur motif il ne disposait pas d'un accès suffisant les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hop sont inactifs depuis plusieurs semaines quel est le rapport entre Zeus Hop et le taurien ? l'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hop je veux tout savoir sur le taurien le taurien est une espèce végétale simple doué d'une forme de conscience atypique la simple inhalation des spores qui disséminent provoque une infection chez les autres organismes vivants humains compris les organismes infectés le groupe témoin de Zeus Hop a montré des résultats intéressants avant la déconnexion des capteurs si je comprends bien exogénistes savaient que les colons étaient infectés l'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37 ça explique leur comportement vous devriez prévenir votre pilote joker répondez joker il faut désactiver le champ d'énergie et retourner à Zeus Hop yves et je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré mes données sur les guettes sont très liées je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales mais je ne peux en déterminer que sais-tu sur les guettes je suis incapable de répondre à votre demande les guettes ont déconnecté mes données j'aimerais en savoir que exogénic corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie pour toute autre requête concernant la politique de notre société qui dirige cette installation toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises les dossiers des employés sont confidentiels information sur le taurien l'espèce 37 a été découverte il y a plusieurs semaines l'avant-poste a été immédiatement placé à J plus 21 jours 58% des colons souffraient de troubles du comportement à J quelle est la taille de les analyses indiquent que le taurien est une créature diffuse nous avons découvert des amas d'approximativement un mètre de diamètre mais il semble insuffisant pour coordonner hypothèse 1 les informations reçues sont traitées très lentement hypothèse 2 il existe un amas quel est son degré d'intelligence le taurien ne présente pas le comportement habituel d'un prédateur il provoque des comportements évolués chez les humains qu'il a servi mais il nous faut encore découvrir s'il reconnaît cette espèce ne s'inscrit dans aucune taxinomie actuelle comment la créature contrôle-t-elle ses esclaves l'assujettissement de l'individu se traduit par l'induction d'une violente douleur si les directives de la créature sont ignorées l'effet est suffisamment violent pour que la victime soit rapide les observations suggèrent que le taurien perçoit ses esclaves comme des éléments fonctionnels il prend soin de ne pas les blesser tant que ceux-ci n'agissent pas à l'encontre de ses objectifs il les laisse mener un simulacre de vie normale jusqu'à ce que le taurien est présent sous la forme d'un réseau de filaments l'observation des sujets a servi malheureusement quasiment aucune observation directe de l'espèce 37 n'a pu être effectuée je voudrais accéder à d'accord merci pour ces infos ok par où je passe par là c'est ça donc on a appris un peu plus d'informations sur pourquoi Sarence voulait être là pour le taurien et à mon avis il va l'utiliser pour essayer de contrôler les humains pour les forcer à se tuer si je ne m'abuse un orbe luisant c'est presque serein ici vous croyez que les guettes utilisaient cette pièce comme un genre de temps ? les guettes ont bousculé la frontière entre vie organique et vie synthétique il n'est pas étrange qu'ils recherchent la reconnaissance d'une entité supérieure on flûte presque presque voilà j'espère que vous ne m'entendez pas trop appuyer sur mon clavier ce serait dommage et bon c'est un clavier mécanique donc bon j'ai pas trop de choix niveau supérieur ah oui d'ailleurs c'est la deuxième fois que je monte de niveau j'ai zappé le stalker est mort on va mettre nos points de compétences niveau 42 déjà alors qu'est-ce que je pourrais augmenter ? j'ai bien envie d'augmenter le fusil ah alors là j'ai plusieurs choix je peux aller passer par là si je peux pas passer on va faire le petit tour quand même là je peux passer ou pas ? ouais un autre moyen d'arriver au niveau supérieur d'accord d'accord ok ok c'est un cadeau voilà c'est le petit tour de la zone il n'a l'air de rien à voir ici à part les données de cette console c'est un overdrive voilà il faut appuyer comme un grand manade pour pouvoir réussir ça donc ici c'était pour l'annexe l'annexe donc on va aller faire pour la quête principale la porte d'amarrage enfin on va voir où est-ce qu'il veut qu'on aille on doit aller le revoir au camp de réfugiés on ira revoir plus tard en sortant de la zone quand nous aurons fini il n'y a rien en bas donc on monte j'ai reçu deux choses dans mon inventaire il y a du monde en haut presque oh j'ai fait la porte quoi c'est pas grave ok on regarde quand même s'il y a d'autres choses un terminal exogénie voilà même situation on n'a pas le matériel pour détruire cette griffe continuons les recherches oh c'est un juggernaut si je ne m'abuse sorte de petit boss si vous voyez ce que je veux dire alors lui c'est un soldat d'élite de base ah non c'est un destroyer très très molle ce film oui c'est vrai on va décrupter un peu tout ça voilà c'est des choux on va passer entre les deux notre serveur vous pouvez dire je me méfie de Cerberus quelque chose dans le journal fouiller le centre ok ce sera une catanalyse que je ferai hors vidéo enfin ces deux là ce seront des catanalyse que je ferai hors vidéo je crois que j'ai pas j'aurais du plus lire j'ai pas fait très attention à ce message alors que j'aurais du vous trouvez une demande de réparation collée à la console et encore vous ayez temps qu'on reste au-dessus de 207 kPa tout va bien et au-dessus 207 234 entre 207 et 234 il faut que je les active dans le bon sens d'accord ok donc non plus j'ai mal fait ça ça non c'est pas bon c'est pas facile enfin si mais j'avais pas très bien compris il s'est écrasé sur quoi là parfait le champ de force qui barrait la sortie est désactivé on va pouvoir s'occuper de ce temps j'espère que le vaisseau était rempli ne criez pas victoire trop tôt répondez commando ici Normandie c'est vous joker commandant j'ai verrouillé le vaisseau les colons comment ça enfin il y a quelque chose vous n'avez rien à craindre à vos ordres commandant au fait tant que je vous tiens les transmissions guette fusent dans tout cet endroit va grouiller de guette d'ici quelques minutes si on reste en alors ce que je dois faire quitter exogénie d'accord je sens qu'on va tomber sur des guettes obligatoirement désolé je sais pas pourquoi quand je parle je fais un petit sifflement je me doute que ça doit être désagréable excusez-moi n'est-ce pas donc voilà moi dans cet épisode on l'aura fait totalement exogénie c'est pas un très grand très grand complexe mais voilà quoi bah fais peur Garus malade toi par contre où est-ce qu'elle est Lisbeth allez là allez là ne restons pas ici ça n'a pas l'air très sûr soyez franche vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le taurien je... j'étais terrifiée j'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter mais on m'a répondu quand les guettes ont attaqué je suis restée ici je voulais leur dire où trouver le taurien mais le courant a été coupé je... sans doute pour ses capacités de... en tout cas c'est ce qui intéressait exogénie Normandie à commando que se passe-t-il Joker je capte pas mal de... il se dirige vers vous on dirait merci Joker vous avez entendu ? je vous accompagne je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait peut-être peut-être pas allez on va retourner à la base des survivants valider la quête annexe et peut-être s'arrêter là youhou ah allez voilà petit lag j'suis un malade moi j'ai sauté j'suis fou je suis fou pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? pourquoi ? je suis nul oh non on se retrouve ici oh là là c'est chiant c'est ça quand on est en vision précise on voit pas où on va il faut pas que je bouge trop sinon c'est chiant pas très maniable le Mako allez le chemin est simple je suis en conciliation je suis en conciliation ah oui j'ai oublié de remettre les points aux deux autres c'est vrai ah je suis bien en conciliation je suis presque presque au max c'est sûrement pour ça que j'ai eu un succès quand on a 70% des points de conciliation ou de pragmatisme on reçoit un succès qui donne quelques avantages patati patata allez espérons que cette fois-ci ça va mieux se passer vous avez pas vu ces deux-là de tout à l'heure ? peut-être parce qu'ils n'étaient pas là du tout par contre je sais pas comment réparer le le vaisseau enfin le Mako je ne sais pas c'est valable on devrait pouvoir s'en sortir sans ça on va faire une sauvegarde rapide par contre on va voir ce que vous êtes il faut vraiment que j'arrête de faire ça parce que ça me met en danger mais pas possible il n'y a personne normalement ici il n'y a personne ils sont juste en dessous des escaliers je peux aller jusqu'au bout là alors s'est-il passé quelque chose dans le camp des survivants ? nous allons le savoir m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? éloignez-vous de cette radio c'était quoi ça ? ok j'ai compris ici ici Juliana Benham de la colonie Féroce ceci est un SOS c'est ma mère arrêtez-vous arrêtez-vous tu vois je viens de crier c'est bon il ne va pas toute seule oh là là attends nous ma chère petite nous allons bientôt nous arrêter là ne vous inquiétez pas qu'est-ce qu'il se passe avec Ethan ne faites pas ça Jong que tout le monde se tase laissez-moi réfléchir qu'est-ce qu'il se passe ? vous ne vous en tirerez pas comme ça faites-la sortir je t'approche pas d'elle espèce d'enfoiré Lisbeth sortez sortez de là que je puisse vous voir tout le monde vous voilà la base de données exotée je sais ce que vous avez fait pendant le raid mais je vous préviens inutile de jouer les héros ne vous énervez pas on va discuter de tout ça calmement vous ne comprenez pas les transmissions viennent d'être rétablies cette colonie est... enfin réfléchissez Jong vous ne pouvez tout de même pas nous traiter il ne s'agit pas de vous il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons vous voulez parler de la seule ressource exploitable de Féroce le Thorien le quoi ? c'est une créature télépath qui vit sous Ous Hope elle prend peu à peu le contrôle des colons exogéniée est au courant depuis le début vous allez nous le payer Jong ça c'est vous qui le dites personne ne viendra pleurer sur votre sort croyez-moi vous allez trop loin lâchez votre arme sinon je vous abats très bien vous l'aurez vous l'aurez comme si les guettes et le Thorien ne suffisent pas pas de ça avec moi jeune fille et maintenant commandant dès que j'en aurais fini avec le Thorien les colons ne vous laisseront pas approcher du Thorien ils sont sous son emprise ils mourront pour le protéger je sais mais je n'ai pas vraiment le choix il doit bien y avoir un autre moyen j'ai dû esquiver la scène de vous jouez vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutral une grenade incapacitante par exemple balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne vous inquiétez pas ça ne vous fera pas l'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de sur un système nerveux affaibli en modifiant nos grenades étourdissantes ça pourrait marcher c'est une bonne idée je ferai tout mon possible formidable merci ok deux antitoriens je vois des grenades donc il ne reste plus rien ici à part à parler à cette personne qui est Gavine enfin Gavine c'est plus tard je me sens pète déjà de retour j'ai retrouvé les deux j'étais dans les parages en tout cas merci encore commandant pas de problème mon petit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre à Zeus up à moins que j'ai une autre quête disponible non j'ai pas d'autre quête disponible bon on va se diriger vers Zeus up et nous nous arrêterons devant l'entrée après on va passer l'autoroute c'est qu'on est allé à 30 minutes de vidéo là déjà ça passe vite je trouve en tout cas ça passe vite je trouve je trouve mais en tout cas ça passe vite le temps passe vite quant au jouage oh c'est pas dur ben voilà c'est pas dur oh est-ce que ce serait non ça c'est un stalker séparatoria oh ça va me faire flipper ça c'était quoi ce monstre ? ça n'avait rien d'humain interdiction de blesser les colons même si le taurien les force à nous tirer dessus servez-vous bien compris commandant allons-y ok et bien nous allons nous arrêter là et nous ferons ça dans la prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne c'était Zeus dead pour acheter j'imane HD passez une bonne journée une bonne soirée et vivez-vous de cette vidéo ?